La 15e édition a pris son envol à San Pedro, comme partout dans la nation. En effet, depuis le samedi 8 juillet 2023 jusqu'à ce jour, la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales se poursuit tous les soirs, du lundi au ventredi à partir des 16h, le samedi à 14h et le dimanche avec les zones à partir des 8h. Au temple de la CMCI 6 au lac Sonuko, au cours de chaque session du jour, les saints rendent témoignage de la puissance de Dieu qui exauce ses enfants pendant ces moments intenses de prière, de supplication et d'intercession pour le salut et la délivrance de nos familles. Avant chaque moment de prière, le pasteur Emmanuel Kouaou, dirigeant de la région spirituelle du Basse-Sandra, exhorte les saints à travers les passages bibliques afin de les préparer à connaître la volonté de Dieu qui est le salut des familles. Aussi, à garder un esprit saint, fuit les idoles et demeurer dans les conditions d'un intercesseur qualifié qui touche le cœur de Dieu. spirituellement, c'est un péché grave, c'est la sorcellerie de nos cœurs. De la même manière, celui qui vit dans la désobéissance aussi régène Dieu. Il régène sa parole, il régène sa loi. Et Dieu décide qu'un tel homme qui le régène, il ne va jamais prospérer. Frère bien-aimé, si tu veux que les terrains des armées te bénissent, mets fin à la désobéissance dans ta vie. Il dit pour lui, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que tu fais. Tu peux gêner, ne pas t'érevenir plus jamais, comme on va faire ce soir-là. Tu dis, oh, 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 ta voix même s'en va. Et puis, sans obéissance, Jésus dit tout le sacrifice que tu viens de faire pour prier, c'est zéro. C'est après ces paroles d'exhortation que le dirigeant conduit les frères à faire des prières d'intercession et de supplication envers Dieu. C'est après ces paroles d'exhortation que le dirigeant conduit les frères à faire des prières d'intercession et de supplication envers Dieu. Notons également que les semeurs, ces ministres de la parole chantée, ne manquent pas à leur devoir de prestations et de louanges pendant chaque session du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La mobilisation dans la participation des frères chaque jour n'a pas faibli. Nous avons en moyenne plus de 150 frères qui participent activement à cette grande bataille chaque jour. Aussi, plusieurs âmes invitées donnent la vie à Jésus-Christ après la prédication de l'évangile. De nombreux cas de délivrance, de guérison et des esprits méchants chassés dans la vie des frères ont été enregistrés depuis le début jusqu'à ce jour. Par ailleurs, notons également que les saints ne cessent d'intercéder en faveur de la ville et de la nation dans laquelle ils résident, comme il est recommandé dans les scènes d'écriture dans le livre de Jérémie chapitre 29, verset 7. Recherchez le bien de la nation où je vous ai mené en captivité et priez l'éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Sous-titrage Société Radio-Canada